– Ah oui, alors comment peut-on savoir que Fabien Klein et son frère ont été touchés ? Puisqu'on l'appelle, ils sont dans le camp, dans le dernier bastion djihadiste, donc par définition, on n'y est pas là, on n'a pas de caméra. – Oui, après l'information n'est pas confirmée de manière officielle ni par les Américains ni par les autorités françaises, mais le fait de dire qu'il a été tué et que son frère est gravement blessé, c'est qu'au moins je pense qu'ils ont des éléments visuels pour dire que le frère est gravement blessé. Sinon, ils auraient dit que les deux sont morts ou qu'ils n'auraient pas parlé du deuxième. Mais bon, il y a des précédents et des erreurs, comme avec Rachid Kassim, qu'on pense les morts en février 2017 et finalement, il a été tué beaucoup plus tard. – Alors justement, quand serons-nous sûrs de sa mort ? On peut imaginer qu'il y ait des espions d'ailleurs à l'intérieur ou des gens avec qui on communique dans le camp ? – Il y a des vidéos qui sont sorties de l'intérieur du camp il n'y a pas si longtemps que ça. – Il y a aussi des Syriens, c'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce que c'est que ce camp à Barros ? C'est tout simplement un regroupement de civils syriens, plus ou moins tenus en otage, si vous voulez, par les djihadistes qui restent sur place. Donc ils sont interdits de sortir, ils sont complètement encerclés et il est probable, comme on l'a déjà vu, qu'il y ait des Syriens parmi ces individus qui donnent aussi des informations. Il y a plusieurs sources, il y a ça, Oassim rappelait également la question des téléphones, la traçabilité, et puis après il y a aussi… – Tous les clients humains, ces civils-là. – Oui, absolument, et puis les djihadistes aussi qui s'enfuient, qui se rendent à Bagdad, qui se rendent aux Français et qui donnent des informations pour minorer leur peine. – En sait-on à présent davantage sur les raisons qui poussent des petits délinquants à sombrer dans une spirale djihadiste ? – Être reconnus, être reconnus quand ils font des petits trafics de… On s'est aperçu qu'un nombre non négligeable d'entre eux avait déjà des petits casiers judiciaires dans les banlieues, et notamment des affaires de stupéfiants. Et donc là, ils trouvent une raison d'exister, une raison de se valoriser à leurs propres yeux, une raison d'être valorisés par les recruteurs qui sont très habiles, et de, j'oserais dire, se purifier. Il y a tout cet élément qui fait qu'on leur dit « tu vas participer à un très bon combat, un très beau combat pour… » – La notion de rédemption, elle est bien réelle. – La rédemption, voilà. – Ça fait partie des motivations premières des djihadistes, ça veut dire rentrer dans ces sentiers du djihad, permet aux djihadistes de se faire pardonner les fautes passées, et même à intercéder pour 70 personnes de son entourage. Et cette motivation-là, qui peut paraître pour certains irrationnelle, elle est souvent bien réelle. – Est-ce que l'effondrement de Daesh sur le terrain a émoussé les aspirations à devenir djihadistes ? – Au contraire. – En fait, ça a mis un coup indiscutablement, si vous voulez, puisque avant l'effondrement de Daesh, les gens partaient pour rejoindre ce qu'ils considéraient… – Plus que ça, il y avait carrément une destinée et puis le sentiment de remplir, pour certains, d'accomplir la prophétie coranique. Je vous rappelle qu'en 2015, il y avait un certain nombre de djihadistes sur place qui parlaient de la fin des temps, et qui croyaient très fortement, et qui disaient que l'eschatologie musulmane était en train de s'accomplir, qu'on était à la fin des temps, que c'était l'apocalypse. Certains, la preuve, on est encore là pour en parler, donc ça ne s'est pas produit, mais ça c'est très puissant. Quand le califat s'est effondré, le pseudo-califat de Daesh s'est effondré, ce qui s'est passé, c'est que c'est toute cette propagande-là, toute cette frange de la propagande qui s'est effondrée avec. Donc là, Daesh, si vous voulez, en tant qu'organisation est discrédité, le djihadisme en tant qu'idéologie est toujours là. – Qui sont les autres cadres terroristes français qui seraient encore en vie dans les rangs de Daesh ? – Le plus important, il reste Imich, donc l'ancien légionnaire. Pour les autres, les plus importants, il faut le dire, ils ont tous été ciblés, morts au combat, ou détenus aujourd'hui par l'IPG. – Mais le chef al-Baghdadi, il n'a pas été tué, il a quitté le camp. – Ah non, non, le Bagdadi est toujours vivant, on ne sait même pas s'il était dans le camp. – On ne sait même pas. – Alors il est où ? Il est caché en Irak ou en Syrie ? – Bagdadi a vécu 10 ans dans la clandestinité. Bagdadi est devenu le patron de l'État islamique en Irak en 2010. Et depuis 2010, il vit dans la clandestinité. Il fait un audio par an, il a fait une apparition publique à Mossoul quelques jours après la déclaration du califat à la frontière, et c'est tout. Donc c'est quelqu'un qui sait comment faire. – Il entretient le mystère. – Et il ne faut pas oublier aussi, on parle de ce dernier camp, mais des étendues des Attiques en Syrie et en Irak et dans le mot Hermine, de l'autre côté de la frontière, qui sont totalement tenues par les djihadistes. Il y a des provinces où la nuit appartient aux djihadistes. Ça, on l'oublie. – La France dispose-t-elle des infrastructures et du personnel pour accueillir et gérer ces djihadistes ? – Oui, c'était la question qui était posée tout à l'heure, de savoir si on allait les mettre tous ensemble pour éviter encore une fois qu'ils ne contaminent les autres ou pas. – Vous écoutez, il ne vaut mieux pas. – Il ne vaudrait mieux pas. La surpopulation carcérale, elle est là. Les laisser en liberté sous contrôle. – Il n'y a pas de solution miracle, parce que s'ils sont tous ensemble, ils vont s'endurcir encore plus, parce que tous les chefs de l'État islamique se sont rencontrés dans les prisons américaines de Boukha. Et s'ils sont mis avec la population de droits communs, ils risquent de contaminiser les autres, mais aussi ils risquent de changer d'avis. Parce qu'il y a des précédents où, s'ils ne sont pas mélangés, ils ne vont pas changer d'avis. Donc c'est une question à laquelle aucun pays, aucune démocratie n'a trouvé de réponse aujourd'hui. – Et l'isolement total ? – Alors en fait, c'est toute la question qui se prolonge en Syrie, qui se prolonge en France. C'est-à-dire, qu'est-ce que peut faire la pénitentiaire face à ce type de public ? Il y a deux leviers. Historiquement, la pénitentiaire a deux leviers pour gérer des collectifs en son sein. Soit elle regroupe ensemble et elle coupe du reste de la détention, typiquement pour éviter qu'ils le fassent du prosélytisme, ou alors elle les disperse. Là maintenant, ils sont trop nombreux pour qu'on les disperse. Donc là, il y a des entre-deux. Il y a 27 établissements qui sont désignés dédiés aux djihadistes, qui permettent ensuite de les gérer dans des conditions sécuritaires renforcées, si vous voulez. Mais il n'y a pas de solution miracle. Et donc la question reste posée. Il faut rappeler que la pénitentiaire, c'est le parent pauvre de l'administration française. Donc on a une administration qui a été confrontée de longue date à ce phénomène, mais qui ne l'a pas forcément vue monter en son sein, qui se retrouve avec assez peu d'outils pour l'instant, c'est en train d'être renforcé, mais assez peu d'outils pour gérer un phénomène qu'aucun pays d'Europe n'a eu à gérer. C'est pour ça qu'on parle de gérer ce phénomène sur plusieurs années. C'est pour ça que les centaines de Français encore sur place posent une question durable et qui embarrasse autant le gouvernement, si vous voulez. On parle d'enjeux considérables. Inédits. Inédits. Quelles sont les peines prévues pour les djihadistes de retour en France ? Faute de preuves, seront-ils acquittés ? Alors vous me disiez, Michel Bernard-Requin, en France, il y a des outils puissants quand même pour condamner... Oui, il y a des peines criminelles si on peut établir l'existence d'un crime terroriste et notamment meurtre, sequestration, dégradation par substance explosive, etc. Des peines criminelles qui ont été aggravées récemment, qui vont jusqu'à la perpétuité. Et puis il y a des peines correctionnelles pour la fameuse association de malfaiteurs à visée terroriste, dont j'ai tendance quand même à croire qu'elle permet assez facilement d'arriver à une condamnation compte tenu des termes de la loi et de la jurisprudence qui est très favorable à la condamnation, même si le projet... Le seul fait d'être parti là-bas, le fait d'avoir demandé son passeport à la Turquie, etc., ça peut suffire pour démontrer qu'on est participant à l'association. Eh bien voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé. Merci d'avoir suivi. Elle sera rediffusée ce soir à 23h10. À suivre sur France 5, c'est à vous. Merci de votre fidélité et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada ...